I have a dream Sécurité, comment protéger vos enfants sur internet ? Garder vos enfants en sécurité en cette ère d'internet, smartphone et réseaux sociaux n'est pas chose facile. Alors que les enfants sont de plus en plus habiles techniquement, leur capacité à discerner le bon du mauvais en termes de contenu est une compétence que les parents doivent les apprendre. Prendre le temps d'en parler avec les enfants. L'éducation est votre première ligne de défense en tant que parent. Lorsque votre enfant commence à utiliser l'internet ou l'ordinateur, il est important de s'asseoir et de parler avec lui au sujet des règles d'utilisation, des dangers et des conséquences si les règles et les mesures de sécurité d'utilisation ne sont pas respectées. Par exemple, si votre enfant est en visite sur un site et il sait que c'est interdit, vous pouvez confisquer l'ordinateur pendant une semaine. Avoir une politique de fenêtre ouverte. Conseiller à vos enfants que rien de ce qu'ils font sur internet, leur téléphone ou iPad, est privé. En tant que parent, vous devriez vous donner le plein droit de vérifier l'avis de vos enfants sur les médias et de leur expliquer que c'est pour des raisons de sécurité et non par manque de confiance. L'utilisation avec but. Tout comme vous ne laisserez pas votre jeune enfant assis devant une télévision par câble en regardant n'importe quoi, surfer sur le web est encore de loin plus dangereux. S'il est à la recherche d'une nouvelle planche à roulettes ou à la recherche de Martin Luther King Jr., vous pouvez gérer les résultats de ses recherches plus facilement. Savoir combien de temps il devrait prendre sur internet et avoir une idée de ce qu'il fait sur internet. Vigilance. Nous suggérons de garder l'ordinateur dans le salon avec l'écran clairement visible pour garder un œil sur ce qui est à l'écran. Mesures de contrôle parental. Dernier point, mais non le moindre, il y a un grand nombre de technologies disponibles pour vous aider à surveiller l'utilisation d'internet de votre enfant. De nombreux dispositifs ont des mesures de contrôle parental intégrées. Par exemple, si vous configurez un ordinateur pour votre enfant, vous pouvez créer un utilisateur avec un contrôle d'administration protégé par mot de passe pour vous permettre de définir des restrictions sur l'utilisation de vos enfants. Vous pouvez configurer l'ordinateur pour couper à une heure précise, exemple à 22 heures. La sécurité de l'internet mobile. Il y a des applications, gérez ça. Nous savons tous que de nos jours, un smartphone mobile est aussi dangereux qu'un ordinateur. Encore une fois, vous pouvez contrôler le contenu au niveau du moteur de recherche en utilisant des outils comme la SafeSearch de Google, qui est accessible sur tout appareil mobile. Suivre les tendances de l'internet. La meilleure façon de comprendre ce que votre enfant fait sur le web est d'obtenir une meilleure compréhension de ce que les applications et services signifient vraiment. À mesure qu'ils grandissent, vos enfants deviennent très habiles. Et il est inévitable que votre enfant se retrouve sur les réseaux sociaux qui les exposent à des étrangers, des applications, des liens et plus encore. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez être ami avec votre enfant sur Facebook ou Twitter. Mais il est important de savoir comment ces réseaux sociaux fonctionnent afin de comprendre les paramètres de confidentialité et l'information, les applications ainsi que les dangers lorsque votre enfant installe quelque chose. Tout compte fait, vous devriez commencer à éduquer votre enfant le plus tôt possible sur la sécurité Internet. Une combinaison de la vigilance, de l'éducation, des règles, des conséquences, des contrôles parentaux et les applications mobiles de sécurité vous aideront à protéger vos enfants. Mais rien ne vaut mieux que de communiquer avec vos enfants pour les faire savoir les bienfaits de toutes ces mesures. Sous-titrage Société Radio-Canada